ok cette fois en attaque direct dans le vif du sujet pour les plus impatients je vous ai promis du lourd du très très lourd donc c'est parti michel let's go niveau 6 et ça commence par un tout nouvel objet de niveau avec quelques plateformes de base moi je fonce pas complètement à l'aveugle j'ai un croquis à chier du niveau donc on va tenter de le suivre ce qu'on va ajouter dès le début du niveau c'est une zone flappie avec un portail horizontal c'est un truc que je voulais ajouter dans le niveau 5 à la base mais j'avais cette problématique de détection d'entrée et de sortie du portail donc pas possible à ce moment là mais comme c'est ce qu'on a ajouté dans la dernière vidéo on peut se permettre des folies j'ajoute un peu de code pour gérer le positionnement horizontal du portail j'en fous un peu partout pour tester que tout fonctionne comme il faut sans oublier de vérifier que j'ai pas tout pété dans le niveau 5 ça a l'air d'aller en tout cas on va croiser les doigts 10 lignes de code pour gérer cette variation allez on va complexifier un peu tout ça avec quelques boules à pique j'ajoute également des pièces introduites dans la vidéo précédente dès maintenant pour éviter d'avoir les repositionner à la toute fin une fois que j'ai perdu le fil et là on se rend vite compte qu'il ya un truc qui cloche je sais pas ce que j'ai foutu avec le positionnement des pièces mais là il ya quand même un petit souci en fait j'ai pensé l'ensemble du jeu avec des genres de cases de 40 pixels par 40 pour être sûr d'avoir un truc carré le jour où j'aurai le temps de faire un éditeur de niveau mais bon pour cette fois c'est complètement raté donc je passe une minute à remettre ça bien et 30 plombes à repositionner toutes les pièces des autres niveaux chouette bon et puisqu'on parle de pièces forcément j'ai pas pu connaître tout ça dans la précédente vidéo sans introduire de nouveaux bugs c'est dingue c'est un truc que j'ai pas du tout testé je joue au jeu de manière normale moi mais effectivement il était possible de sauter sur les pièces du coup et donc de pouvoir avoir trois ou quatre sauts l'éclate ça vient du fait que lorsque je check la possibilité de saut je vérifie si bobby touche quelque chose par le dessous ce qui est le cas dans ce cas précis bref j'ai corrigé ça en deux lignes de code et j'ai mis à jour directement depuis peu d'entre vous ont pu profiter de celui là normalement allez on en revient à notre niveau maintenant tout est sous contrôle on va rester sur ce principe de mode flappy verticale mais on va essayer de varier un peu les pièges il est temps d'ajouter au jeu quelque chose de très attendu des canons bon très attendu je sais pas en tout cas je trouve ça marrant dans un jeu de plateforme et à coder donc on s'y met on va choisir une nouvelle couleur restante dans la palette on a quand même bientôt fait le tour et comme d'hab je vais pas m'embêter hop ça c'est un canon allez soyez imaginatif un peu je prévois des petits trous dans les plateformes de niveau afin de pouvoir placer nos jolis petits canons puis j'ajoute un nouveau tableau de données au niveau de la configuration du niveau on aura donc la position du canon ainsi que sa direction on va pour l'instant rester simple avec une seule cadence de tir on verra par la suite au besoin une fois positionné ça donne quelque chose comme ça et on se retrouve potentiellement avec un bug qui arrive également quand je positionne mal les plateformes de niveau super relou ça va vraiment me bloquer quand je voudrais faire un éditeur de niveau pour le jeu mais bon on va faire comme si je l'avais pas vu pour l'instant ce que je viens d'apprendre quand même c'est que ça s'appelle des gosses collision qu'il y a quelques manières de régler ça je m'y pencherai un peu plus en détail plus tard ça sent le truc qui va me prendre une plombe et plein de lignes de code ok les canons sont là c'est super mais il ne tire rien du tout ils perdent un peu de leur intérêt du coup je crée donc un nouveau groupe physique qui va contenir les boules de feu je crée la mécanique de tir en prévoyant de lancer une nouvelle boule de feu toutes les x secondes et en vrai ça marche déjà pas trop mal bon il ya quand même encore un peu de taf faut pas déconner on commence par désactiver la gravité sur les boules de feu on les remplace ensuite par un petit rond orange on leur applique simplement une vélocité dans la bonne direction et ça avance mine de rien on va juste ralentir un peu la cadence maintenant parce que bonjour le challenge on active enfin les collisions avec bobby parce que elles sont pas là pour décorer en vrai et on active également la collision avec les plateformes sinon elles vont traverser tout le niveau c'est pas ouf et voilà encore une nouvelle fonctionnalité plutôt sympa non allez on repart sur la suite du niveau 6 on finit la zone flappy par la droite avec deux nouvelles boules à pique à éviter ainsi que quelques pièces avant de revenir sur la terre ferme bien 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 il commence bien ce niveau allez je suis motivé à fond on va continuer d'ajouter des nouvelles choses la dernière vidéo était un peu trop légère à mon goût mais bon je n'ai pas toujours autant de temps de dispo malheureusement cinq niveaux de créer depuis le début de l'aventure bobby mais toujours un seul type d'ennemis qui ne fait pas grand chose d'ailleurs il est temps de faire un nouveau truc à les grosses révolutions graphiques une nouvelle fois tout comme le canon attention les yeux tada ennemi triangle boom waouh je vais vraiment finir par vous dégoûter du jeu avec ces conneries allez allez on s'accroche bon il va pas juste être de forme différente sinon vous allez crier au scandale la nouveauté de cet ennemi c'est que bobby ne peut pas lui sauter dessus ok pas mal pas mal ça reste encore un peu léger quand même on va également changer sa façon de se déplacer lui ne se déplacera pas de gauche à droite au sol mais en sautant oui je sais grosse grosse révolution allez calmos c'est que le deuxième ennemi après tout on a encore du temps et des lignes pour améliorer tout ça plutôt que créer une nouvelle entrée dans les données du niveau je vais utiliser le tableau d'ennemis existants et simplement préciser une nouvelle variable de type le triangle sera donc un ennemi de type 2 pas dingue comme nous proposer des choses en commentaire je vais pas tout faire tout seul bon allez on se remet au code première chose à faire donc c'est de pouvoir changer la forme de l'ennemi en fonction de son type on empêche ensuite bobby de pouvoir lui sauter dessus en ajoutant une condition en fonction du type d'ennemi on va ensuite changer un peu la hitbox pour en avoir une ronde comme pour les pics très bien on va maintenant s'attaquer au gros du boulot à savoir le déplacement contrairement à l'ennemi carré on va pas laisser automatiquement faire demi-tour on va plutôt lui fixer un nombre de sauts à effectuer avant de faire demi-tour bon je vous passe la grosse prise de tête pour faire fonctionner tout ça j'ai même pas eu le courage d'enregistrer les 40 fails pour en arriver là mais peu importe ça fonctionne à peu près comme ça devrait que demander plus je place un deuxième ennemi de manière symétrique mon fameux toc et quelques pièces à récupérer au milieu tout ça derrière on prévoit une nouvelle petite zone à traverser en mode flappy avec bien sûr des pics à éviter quelques pièces une sorte de zone un peu fun avec une plateforme mobile qu'on n'a pas vu depuis longtemps j'ajoute enfin un checkpoint je pense que les joueurs seront quand même contents de le trouver cela ça prend des plombs et dire qu'on est qu'à la moitié du niveau allez on lâche pas maintenant maintenant qu'on a ajouté les canons on a quand même de quoi faire en termes de variété de niveau je passe donc un petit moment à créer une nouvelle zone avec des canons et des pics fera bien faire gaffe à ne pas sauter trop c'est une partie un peu challenge que j'avais en tête à l'introduction du progressive jump vous me direz comment ça se passe pour vous nouvelle section de pics à éviter là va falloir être encore plus précis j'ajoute des blocs permettant de tomber dans une nouvelle zone où on aura cette fois des canons qui tirent de haut en bas c'est le moment de tester et voir si pour une fois j'ai bien conner le truc en prévision d'une prochaine utilisation j'ajoute un cadeau sur le niveau en précisant la direction 3 qui est censé tirer vers le bas suspens waouh waouh alors là je me reconnais plus bon il est mal placé je peux pas tourner sur du premier coup mais bon le métier commence à rentrer j'en ajoute donc deux autres quelques pièces et on repart sur une dernière zone en mode flappy pour la fin du niveau avec des pics des boules des pièces un vortex bref un beau bordel et boum niveau 6 il m'a l'air assez costaud en vrai vous me direz ce que vous en pensez par rapport au niveau 4 dont certains d'entre vous font encore des cauchemars en tout cas je suis content j'ai pu ajouter vraiment plein de trucs niveau gameplay on commence vraiment à voir un truc sérieux il aura quand même fallu attendre pas loin de 3000 lignes de code